Salut à toutes et à tous, c'est Timur. Aujourd'hui on va découvrir Ground Brunch à FPS tactique hardcore qui se veut très réaliste. On y incarne un soldat d'élite des forces spéciales de la CIA envoyé sur différents théâtres d'opérations à peu près dans le monde entier. Il y en a quelques-uns déjà, c'est un jeu en early access, il n'y en a pas encore énormément mais c'est déjà pas mal. Le jeu est plutôt pensé pour jouer en coop et de façon vraiment très très coordonnée mais pour ma part bon je vais le découvrir en solo, on peut le faire aussi, il y a une rubrique solo c'est celle là, Lone Wolf. Alors sinon on peut personnaliser son avatar de façon assez poussée notamment au niveau des armes puisqu'il y a beaucoup de choix, il y a pas mal d'accessoires et on peut mettre à peu près tous les accessoires où on veut donc c'est assez sympa. Alors Lone Wolf, c'est parti ! Deux types de missions, retrouver des infos ou bien chasser les terroristes. Tous les théâtres d'opérations actuels sont là. Tout est en anglais pour l'instant. Moi j'ai déjà prévu de mettre en milieu de matinée pour avoir vraiment de la lumière et que ce soit bien ensoleillé. On ne peut pas varier pour l'instant la saison. Alors par contre on peut varier l'expérience ennemie, c'est à dire que les ennemis vont être plus ou moins forts. On peut aller de très bas à très très élevé. Je pars là dessus même si j'ai pas beaucoup joué ça risque de piquer mais tant pis on n'est pas là pour terminer les missions. On est là pour découvrir. On peut carrément les customiser donc c'est intéressant aussi. De base c'était à 15 ennemis par théâtre d'opération. Moi j'en ai mis 20 pour voir ce que ça faisait. Et puis voilà on va commencer par ça, Intel Retrival et par le 747 et puis après on changera, on mettra Terrorist Hunt et on choisira un autre théâtre. Let's go ! Et donc on apparaît dans cet endroit là. Un petit peu comme dans Rezier Note. Ça y fait penser. Alors là dans les casiers ça permet de changer les armes qu'on a. Alors moi j'avais testé avec cette mitrailleuse lourde mais il y a différentes catégories d'armes. Donc là c'est vraiment les machine guns. Ensuite les snipers. Ici on a les fusils d'assaut, les pompes. Et puis là on a plutôt des fusils automatiques mais avec un calibre un peu plus bas, un peu plus... un peu moins fort quoi globalement. Ensuite, ça c'est pour les armes principales. Je vais garder celle-là parce qu'elle était sympa. Puis on en choisira une autre par la suite. Donc hop, j'applique. Ensuite on avait ça. Ça c'est le gun secondaire. Moins de choix quand même. Moins de choix. Bon j'étais sur celui-là actuellement. On peut changer tout son stuff. Tout son stuff de base comme ça. On peut même changer de tête. Là il y a les différentes têtes. Bon elles sont pas énormes. Mais ça a le mérite d'en proposer plusieurs. Je vais rester avec ce gars-là. On peut mettre une barbe aussi. Regardez. Il a la barbe là. On va lui laisser la barbe. Allez. Toc. Alors ensuite, quand on est équipé, ça c'est mon arme principale. Ça c'est mon arme secondaire. Comme vous pouvez le voir, hop, on la prend. Elle est vers le bas. Et quand on fait clic droit, elle se met comme ça. Et c'est la visée. Il n'y a pas plus. On peut pas zoomer, dézoomer. Mais c'est vraiment assez réaliste de ce point de vue-là. Ici on peut s'entraîner à tirer. Donc au coup par coup. Ou bien... Attendez, je vais changer. Ah non, celle-là on peut pas... Ça, ça rafale, c'est vrai. Celle-là ne fait que rafaler. Mais sinon on peut changer coup par coup ou bien rafale. Ça annule la démonstration. C'est l'arme. C'est le type d'arme en tout cas. Alors ici, c'est l'endroit de la mission. On a la carte. On voit que les endroits chauds sont ici. Ça change à chaque fois parce que parfois c'est l'avion et puis cet entrepôt. Voilà, il y a différents endroits qui peuvent être chauds. Et même les endroits d'entrée puisque j'ai déjà eu une entrée ici. Alors que là, elles sont à l'opposé parce que je pense que tous les ennemis sont regroupés ici. Donc pas possible. Extraction. Donc on peut s'extraire sans tuer tout le monde. Puisque ici on doit retrouver des infos. Donc si on les retrouve, on essaie de se barrer par là. On peut varier aussi à partir de ce panneau. La difficulté, le nombre d'ennemis, etc. On peut rechanger si on le souhaite. Et après ça concerne plutôt quand on est en équipe, je crois, il me semble. Donc là, je ne peux pas interagir. Mais du coup, moi je vais partir au centre. Et effectivement, c'est le matin, il fait soleil, c'est parfait. On va essayer de ne pas se faire repérer et de voir où se trouvent les ennemis. Logiquement, on ne devrait pas en voir tout de suite puisque là, on va être devant le Boeing. Je regarde si ça patrouille pas quand même. Donc ils étaient vraiment centrés là en face, derrière le Boeing. Il peut y en avoir quand même, j'imagine. Oui. J'envoie un là-bas. Qui patrouille. C'est un peu loin peut-être pour la mitrailleuse. Je ne crois pas que je l'ai eu, mais j'ai dû le toucher. Je pense que je l'ai touché. Et je pense que je l'ai peut-être même tué. J'ai l'impression. Ah, on en a un autre là-bas. Deux. Je n'ai pas resté comme ça à découvert. On en a un troisième là. J'ai eu. C'est parti se planquer. Ah, il nous contourne et tout. Ah, mais il repart lui. Ah, ah, ah. Il y en a un qui vient vers moi. Sur le rocher, je crois. J'ai eu. On a entendu qu'il était, je l'ai vu. Donc peut-être que les autres, du coup, sont avertis de ma position quand ils font ça. Oui, regardez, lui, il vient maintenant. Il est repartis se planquer. Ah, ça ne veut pas lui. Elle est bien, la mitrailleuse là. Voilà. Donc, comme j'ai été repéré, il se peut qu'il y en ait qui soient tout autour de moi et que je n'ai pas vu. C'est très possible. On en a déjà tué quelques-uns. Bon, il y a un calcul de l'efficacité par rapport au nombre de tirs. Là, je ne suis pas bon, c'est clair. Après, ce n'est pas le principe pour ce type d'armes. Mais c'est intéressant comme ça. On a des petits challenges en plus. Voir si on est efficace, tout ça. Bon, je n'ai pas vu de civil pour l'instant. Donc tout ce qui bouge, il faut tirer dessus, en gros. De ce point de vue-là, ça fait moins read your note. Je pense que cette mission, globalement, doit être une des plus simples. Parce que j'en ai testé d'autres qui étaient... Vachement plus compliquées. C'était AK. Donc, eux sont à l'AK. On va faire gaffe, là. On a le soleil en plein dans le visage. On voit les morts. Et c'est vrai que là, le terrain est réduit. Des obstacles pour se cacher, mais une bonne visibilité d'ensemble. C'est ça qui le rend plus simple. J'en ai vu avec énormément de fourrées, d'herbes, de murets, etc. Ils, du coup, rendaient la visibilité complexe. Certains avec des bâtiments aussi. Là, il y a une patrouille. Attention. Je me décale. Ah, il y a quelqu'un qui est sorti. Quelqu'un est sorti de l'avion. Lui, il est là-bas, derrière. J'ai vu quelqu'un courir, là. Il y en a beaucoup au fond. Oui, il y en a. Pour l'instant, ils ne paraissent pas, mais... Ils peuvent faire très, très mal. Vraiment très, très mal. On va recharger. Non, une balle, et c'est bye-bye. Ceux dans le fond, je ne les vois plus. Pour moi, ils se rapprochent, quand même. Oui. Lui, il a couru, là. Bon, les armes sont efficaces, comme vous pouvez le voir. Il est sorti de l'avion. Il y en a au fond, là-bas. Ah, ça fait loin, par contre. Non, il a bougé. Je ne l'ai pas vu. Ah, il est là. Ah, je l'ai eu. C'est vrai que quand ils sont un peu de loin, comme ça, ils ne paraissent plus désemparés. Il y en a un sur le côté. Pas sûr de l'avoir touché, mais... Ah, il est là. Ah, il tourne. Je ne le touche pas, là. Il crève, hein. Ah, là, on l'a eu. Hop, là. Es-tu un ennemi ? Pas sûr. Je vais les voir dans l'avion. A priori, ils ne sont pas trop sur l'avion, là, sur cette mission, là. Viens vers moi, l'autre, là. Ok. Ça n'est pas un, ça ? Non, ça ne bouge pas. Il faut mieux être sûr, hein. On ne sait jamais. Je ne sais pas combien j'en ai eu, mais ça commence à faire. Voilà, ça ne bouge pas des masses. Alors, j'en ai eu une fois dans cet avion. C'était impressionnant. Ils rentraient tous d'un coup, là. C'est tiré dans tous les coins. Là, c'est vrai que ça impressionne moins. Mais ça dépend des circonstances, en réalité. Et au final, quand tout se passe bien comme ça, je me dis, c'est là qu'on se prend une balle qu'on n'a pas vu venir. Donc, ça ne veut rien dire. Waouh. Un snipe. Je crois qu'il faut se relever pour sauter. Il y a quelqu'un. C'est parti. Et voilà. Ah, il a bien joué le coup. Ah, non. Bon, on retente. J'étais à la moitié. L'efficacité est mauvaise, bien sûr. Je pourrais changer d'armes, par contre. Et regardez, là. Ah, génial. Ça a changé parce que là, c'est dedans. C'est cool. Tout est dedans. Tout est concentré sur l'avion. Donc, très bien. On va prendre... Je vais voir le viseur de celui-là. C'est dommage, ça se passait bien. Oh, il est bien. Il est bien. Ça se passait très bien. Et puis, d'un coup, la cata... Il m'a bien décalé. En avant. Donc, normalement... Les infos seront aussi dans l'avion. Ouais, on voit que ça patrouille autour de l'avion. Essayez de monter. Alors là, on peut changer, regardez. Semi ou auto. Et par contre... Vas-y. Voilà, j'ai resté en auto. Ça patrouille encore autour du truc. Ça patrouille là aussi. Je ne l'ai pas eu. Il se planque. Les autres n'ont rien entendu. Eh, j'ai peut-être un silencieux, là. Je n'ai pas fait attention. Bon, il ne vient pas vers moi. Il n'a pas vu d'où ça venait. Du coup, c'est ce que ça veut dire, je pense. Regardez, il est là. Il est rentré dans le bâtiment. Non, il se met dans l'encadrement de la porte. On ne le voit plus. Je pense que je l'ai tué. Ok. Les deux qui patrouillent autour. On ne les voit pas bien parce qu'ils sont dans la pénombre. Ils n'ont pas entendu. Oui, j'ai un silencieux. Lui, il est eu. Ok. Voilà. Super. C'est bien, cette arme-là. Elle est bien aussi. Effectivement, silencieux. Excellent. Donc là, on voit qu'ils sont pris au dépourvu. Ils ne savent pas d'où viennent les tirs. Ça fait encore différent. Ah, c'est pas mal fait du tout. Bon, allez. Direction l'avion. Donc, globalement, soit ils sont beaucoup dans l'avion, soit les documents à récupérer sont dans l'avion. C'est peut-être ça aussi. C'est pour ça qu'il y avait les ronds rouges. Là, on est plutôt bien protégé. On va pouvoir observer. Et c'est plutôt calme, ici. On va contourner par là et faire gaffe à la porte de la soute. Ah, le soleil, il n'est pas avec nous, là. J'avance comme ça. Je ne vois pas. Je ne vois rien. Je ne vois pas. Je ne vois pas s'il y a quelqu'un ou pas. À mon avis, il y a quelqu'un. Ouais, il y a quelqu'un qui court. Ok. Je n'ai pas eu tout le monde. Ils sortent tous. On fait gaffe. Je regarde par ce petit trou de briques, là. On voit le corps en bas. Ils sont-ils remontés. J'ai l'impression qu'il y en a peut-être un, là, sur le côté. Je ne pense pas qu'il soit resté dehors. C'est très, très dur à voir avec la lumière, comme ça. Bien vu. Il a gueulé. Il a gueulé. Là, je vois ses pieds. Viens vers moi. Il se voit. C'est bon. Ouais, c'était un bon couvert, là, grâce aux briques. Ils sont deux haies de sortie de la soute. Je pense qu'on peut avancer. Le mieux, ça serait de gagner ce camion, là. Et ça passe bien de ce côté. Ça n'a pas l'air de bouger. Je vais faire deux billets. En passant par là-bas. Comme ça. Je suis protégé par le camion citerne. C'est bien. Je vais essayer qu'il n'y a pas de gars qui courent dans le coin. Et donc, on arrive à cet endroit. Normalement, ils sont concentrés dedans, j'imagine. Ok, approche tranquille. Je regarde au front. Et j'avance là. On écoute. Cette fois, ça ne court pas. Il y a quelqu'un. Attention. Ah, je les ai eus tous les deux. Ils étaient deux. Ok. Ok. Ils sont peut-être pas que deux. Ils sont pas que deux. Envers vous ! Tourne autour. Ah, il a mal joué le coup. Il avait bien joué. Il y en a un autre. Je l'ai eu. Ah ouais. Putain, ils étaient nombreux là. Ils sont pervers. Ils sont très, très pervers. Mes sciences. Il y a eu un bruit. Je crois que c'est à cause de ça. Ce truc-là. Les infos. J'interagis. D'accord. Il faut rester appuyé sur F. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai vérifié qu'ils sont pas au fond. Envers les ! Ils ont été effectivement alertés. Je suis pas obligé. Je suis pas obligé. Je ne sais pas de quel côté De planctue c'est que t'es là Putain c'est des enfoirés comment ils se cachent D'accord Oh Over here Sure I saw La vache Entends-toi Laisse moi m'en tirer là J'aimerais bien en finir là Il a pris des balles Il va revenir Est-ce que c'était le même je crois pas Ca c'est celui qui me saoule Il me barre le passage Je crois qu'il y en a un autre Je suis persuadé qu'il y en a un autre Je suis persuadé qu'il y en a un autre Celui qui avait du vert J'entends Montre-toi Montre-toi Il peut mourir Il peut mourir Il peut mourir Est-ce qu'il a fait le tour Je sais pas c'est C'est bien foutu hein C'est bien foutu ça fait douter Il y a encore un bruit Il y a encore un bruit Il devait y avoir un autre truc Ah ouais A moins que ce soit à chaque fois qu'on approche de ça Le truc que j'ai déjà fait Donc là on a la remontée Possible Ah je sais pas parce que Logiquement il reste plus tellement d'ennemis là On monte On monte C'est chaud Attention On n'aperçoit personne On n'aperçoit personne Il faut mieux en avoir le coeur net Sorti Là il y a un front Ok c'est pour redescendre dans la soute J'ai l'impression qu'il y a moins de monde J'ai l'impression qu'il y a moins de monde J'ai pas fait là devant Donc à nouveau méfiance Là je passe peut-être au-dessus de l'ordi portable Mais il y a peut-être un autre J'entends rien J'entends rien D'accord Et là on est sur l'extérieur Et là on est sur l'extérieur Bah je sais pas s'il y a plusieurs portables Comme il y avait deux ronds je me demande Et là a priori ça a l'air clear Donc on va voir On va voir si on tombe sur un autre Là où ça sonne Mais sur cet étage là Peut-être j'ai pas vu sur le siège Ouais ça le fait hein On est tout proche Tellement proche que Ça doit être celui du bas Ouais c'est ça hein Je pense que c'est celui qui était là Ah je peux le récupérer Ok Bon bah peut-être qu'il faut s'extraire Donc là j'étais sur ce point là Ok Non il y aurait peut-être un encore là Vu qu'il y a les deux ronds Là je me dirigerais vers un autre Mais j'avais pas entendu de bip On va voir, on va vérifier en passant Ah ouais là il y a l'échelle qu'on avait vu la descente Ouais non j'ai rien entendu Du coup extraction c'est Par là Dans cette direction Yep On va voir si c'est peut-être ça Oh y'a un mec C'est lui C'est lui Ils sont pleins Ils sont méga pleins Il y a plus de 20 là Je sais pas si je l'ai eu Ça m'étonnerait Ils m'attendent en fait J'ai regardé par là J'ai regardé par là Ouah 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 Ah oui il y a le point là-bas On voit la fumée On voit la fumée Je vais sortir Je vais passer par là On voit plus que ça court On va voir Elle bouge pas Extraction par là Pourvu que ça passe Mais je viens un petit peu en mode yolo quand même Faut en faire très très attention On regarde si ça bouge On va se positionner derrière les rochers T'as l'air d'être bon C'est bien un buisson là-bas Des branches Tout se passe comme prévu Je suis presque Ça a l'air d'aller Yep Et voilà Ah bah bien Ouais génial Donc à mon avis il y avait plus de 20 gars quand même Pas terrible au niveau de la précision J'ai gaffé beaucoup de balles Mais c'était sympa C'était sympa C'était bien immersif C'est intense Donc voilà On a fait celle-là On va en découvrir une autre du coup Et l'arme que j'avais là Il était bien Parce que le silencieux ça Ça aide beaucoup Je vais lancer autre chose Donc je vais ressortir Et on va se choisir Déjà Terrorist Hunt Et on pourrait faire un truc Qu'on a jamais vu Ouais il y a quand même pas mal de choses Small Town Un tanker Allez je vais partir sur Small Town Je ne connais pas Donc on revient là Ouais j'ai pas changé d'arme J'aurais bien voulu tester un snipe Mais tout seul Tout seul ça le fait pas trop Il faut aller Vider tout ça Mais surtout le B C'est surtout le B Ils sont encore 20 Là ça semble plus proche Je vais partir de là Sortons la carte Donc on doit aller dans cette direction Ah franchement Le jeu est très bien fait Très sympa Il n'est pas très connu Finalement Mais Je trouve qu'il y a Une grosse qualité Hop Il m'a vu Direct Ouais Et regardez Il se penchait Il est allé ailleurs du coup Je pense qu'il va s'approcher Peut-être Ou alors Comme je me suis caché Il a repris une position Là-bas Ils sortent des bâtiments On va voir ce qu'ils vont faire Il y a un qui court là Je suis repéré Je pense qu'il y avait Quelqu'un qui me voyait De là-bas Mais qui n'avait pas d'angle Ah ouais Bon si je t'ai vu Mais je crois que je t'ai loupé Je crois que je t'ai vu Oui Je pense qu'on en a eu Que deux Sur les 20 Le game a encore Vu de sa porte Qu'est-ce qu'il va venir vers moi Ah l'entrée est dure du coup Il bloque le passage Un autre Je crois que je l'ai eu aussi Je vois un corps au milieu de la porte Ça c'est fait Je sais pas si on a Les balles infinies Je me demande Les chargeurs s'épuisent Mais On peut changer beaucoup Quand même J'ai pas bien regardé On va pénétrer Si on peut Dans ce premier bâtiment là Là-bas il y a quelqu'un je crois Yep Là-haut Ah je pense que le game va venir là T'es sûr T'es sûr Restons prudents J'ai entendu un bruit Un bruit dans une maison Faut pas que ça m'arrive de la porte Ah putain J'ai reculé trop tard Elle est dure avec leur Dure avec leur Leur truc sur la tête Là ça se confondait Avec le mur Ça se confondait vraiment Avec le mur Ouais direct On était confronté On pouvait pas passer Ouais du coup On pourrait voir A tester avec un snipe Sur celle-là Ah Faudra juste pas être pris De près Ce serait ça le problème Hop On va prendre celui-là Et Un peu plus loin Peut-être ça sera Un peu plus en hauteur Je l'espère Ah je peux pas monter là Dommage Ah non Nature Ah ouais dis-nous Ah ouais le contexte Est pas favorable A un sniper finalement J'espérais Mais le sniper est obligé D'utiliser son pistolet Je pense que je vais y passer Avec le snipe Tu vas pas le faire Bon après on peut récupérer Les armes sur les corps Ouh ça court là-bas Ok on a eu le droit à la patrouille J'espère que c'est terminé Il faudrait un angle Le problème c'est qu'il y a des arbres de partout Il faudrait un angle meilleur que celui-là Peut-être là-bas en face Il faut pas contourner ça par contre J'espère qu'on sera pas vu Ah non on peut pas monter là Eh c'est piégeux le truc Qu'est-ce toi Ah il est bien aussi Le fusil sniper là Il est top On va contourner doucement Sur le toit Je ne vois rien Je ne vois rien nulle part Je vais contourner Peut-être si possible Mais je crois que c'était pas possible par là Non purée Je suis trop au contact là Pour le sniper Ils vont me faire buter c'est sûr Ils vont me voir J'ai eu des deux là Viens là Viens là Contourne pas s'il te plaît Est-ce qu'il va contourner Je l'ai vu monter sur le toit En tout cas là derrière On voit plus rien Mais si je me mets à bouger Je vais aller mourir Je sens Entre toi Non ça ne bouge plus Est-ce qu'il est prudent d'aller par là Alors que le gars m'avait repéré là Je crois pas Je vais repartir dans l'autre sens Du coup Là on avait été vu très vite Et voilà Et franchement Là c'est très très chaud On en avait tué 6 Non franchement il est bien ce jeu Moi je le découvre là vraiment Comme ça à l'arrache Je l'ai pris un peu sur un coup de tête Et je le regrette pas franchement Je ne le connaissais pas Et je le trouve très bien Je le trouve vraiment très bien Mais bon Voilà je vais m'arrêter C'est une découverte Si ça vous plaît Moi je vais de toute façon y jouer de mon côté J'en ferai un petit peu plus Parce que franchement Il est comme je le dis Très bien Il est très réaliste C'est bien foutu Il est vraiment bien foutu En tout cas j'espère que ça vous a plu Et puis je vous dis à bientôt Peut-être sur celui-là Ou sur une autre vidéo Allez salut Sous-titrage ST' 501